Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de la campagne brillée du premier coup avec Scotch Bride. Vous connaissez sûrement les produits et je suis là pour faire une surprise à mon chum parce que je fais pas souvent le ménage. C'est pas mal lui qui fait le ménage à la maison. Et puis, je veux lui faire une surprise parce que ce matin, il est parti. Il a pas mal laissé la vaisselle ici. C'est un peu le bordel, mais normalement, c'est pas comme ça. Faut pas que je dise ça. Et puis, Scotch Bride m'a envoyé 5 de leurs produits les plus populaires et je vais les mettre à l'épreuve. Et lorsque j'aurai terminé mon beau ménage, je vais fumer la réaction de ma famille. J'ai bien hâte de voir ça. Avant de tester les produits, j'ai presque tout ramassé. J'ai lavé les comptoirs. Je vais mettre les assiettes au lave-vaisselle et après, on attaque les bons monstres avec les produits. Le premier produit qu'on va tester, c'est la brosse à vaisselle pour gros travaux. Ça, si vous avez des plats que vous n'êtes pas capable de récurer, qui rèdent la nourriture, c'est la brosse malveilleuse pour laver vos plats sans mouiller vos mains. Alors, vous voyez mon gros chandail? J'ai même pas besoin de relever mes manches pour laver mon plat. Ça fait deux fois qu'on le met au lave-vaisselle et qu'on est trop paresseux pour laver. Alors, on va tester, voir si la brosse pour gros travaux va enlever les taches qui sont incrustées dans le plat. Et ce qui est merveilleux avec cette brosse, c'est que vous pouvez la remplir avec du savon de votre choix. Et lorsque vous sentez que votre brosse est due, ils vendent des recharges, soit pour les gros travaux comme ça, il y en a des anti-gratimures, il y en a d'autres sortes aussi. Alors, c'est merveilleux et je ne sais pas si vous voyez ici, il y a comme un petit côté profilé. Ça, c'est pour aller gratter, pour aller enlever les gros morceaux collés. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Alors, l'idéal, c'est de mettre un peu d'eau pour que ce soit écologique. Donc, je mets juste un petit peu d'eau comme ça. On mousse et on va aller enlever ces restes tâchées dans les poings. Et la seule eau qu'on va utiliser ensuite, c'est pour les rincer. Voyez-vous mes manches? Mes mains ne sont pas rouillées! Alors, voilà. Voici mon plat. Immaculé! Enfin! Après deux tentatives dans la vaisselle, la brosse pour gros travaux a gagné. Merci, Scotch Bride. Et on passe au deuxième test. On est rendu à la pièce de résistance. Le barbecue de mon chum. Je suis là pour te faire briller ton barbecue du premier coup. Avec les éponges à récurer pour gros travaux, Scotch Bride. Méfiez-vous des imitations. Ça, ce sont les vrais, les durs de durs pour des gros travaux comme ça ici. Et puis, j'ai un truc qu'on m'a donné pour les petites grilles. Regardez bien ça. Vous prenez un couteau ou un exacto. Je me sens comme dans une émission prisonnière. Vous allez couper comme ça votre éponge. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça après. Voilà. Et on met ça dans l'eau. Et puis là, ça, c'est bon pour les petites grilles parce qu'en bas, ça prend du rough and cut. Alors, voilà. On met ça. Ça rentre. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Oui, ça rentre entre les grilles. Et puis, ça lève très bien. Ça bloque le grandit-là, mais ça... Ça lève très bien, les petites grilles. Maintenant, la pièce de résistance. La grosse grille. Et puis, en passant, c'est la marque d'éponge à récurer la plus populaire au Canada. En plus, elle est idéale pour la cuisine, pour vos chaudrons qui sont durs à laver, pour le garage, pour l'extérieur ou votre barbecue. Alors, on y va. Oh, on voit déjà que ça lève bien. Alors, Alexis, son barbecue est maintenant propre. Et ça, ça s'en va au lave-risselle. Maintenant, c'est le temps de faire plaisir à nos petites cocottes. On est dans leur douche. Et puis, j'utilise les éponges à récurer anti-gratigneux. Il y a deux bouts. On a un côté qui est plus spongieux et le côté ici qui est plus pour récurer, mais qui est anti-gratigneux. Vous pouvez l'utiliser pour vos batteries de cuisine qui sont anti-adhésives, pour les déçus de cuisinière ou même pour le verre, comme ça ici. Et puis, pour mon panneau de douche qui est en verre et pour mes boutons qui sont chromés. J'ai déjà, dans le passé, utilisé d'autres genres d'éponges et je peux vous dire que celle-ci est vraiment anti-gratigneux. Je peux le faire une million de fois. Il n'y a aucune graphique qui se fait. Alors, c'est vraiment parfait. Et même sur le tronc, je ne sais pas si vous voyez. Savez-vous que le rouleau anti-peluche de Scotch-Bride est la marque la plus vendue au Canada? Que ce soit pour enlever les poils d'animaux, les cheveux ou même les peluches. Alors, c'est la chemise de mon chum préféré. Il a même un gros mi-pain, mais il ne sait pas. Mais sa chemise est pleine de petits poils blancs. On n'a même pas d'animaux chez nous. Il y a des petites peluches. Il y a même des petits cheveux blonds. Je me demande bien si c'est les cheveux à qui. Oui, c'est le mien. N'inquiétez-vous pas. Alors, je vais tester le rouleau. Et puis, n'oubliez pas, quand votre rouleau est terminé, il faut acheter une recharge. Donc, pas besoin d'acheter le rouleau au contenu. Alors, pour commencer, on en met la feuille Profit Plus. Et puis, voilà, on est juste à... Oh! Ça commence déjà. Rouler sur le vêtement. Bon, je ne sais pas si vous voyez déjà. Après, juste une petite bande de vêtements. C'est tout ce que j'ai pu enlever. On voit que ça monnaie vraiment les peluches, les poils. Maintenant, on teste les recharges pour la brosse, pour la vaisselle anti-égratigneuse. Si vous avez un envi en acier inoxydable, vous savez que ça se graphine juste en le regardant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a, on a mangé du pâté chinois. Je fais briller tout dans la maison aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais tester ce produit. J'espère que ça ne va pas graphiner mon envier. J'en ai deux. Mon chum va être content, ma famille aussi. Alors, sans plus tarder, je vais tester ça. On va aller nettoyer le pâté chinois. Alors, on prend juste un peu d'eau, juste assez. Regardez comment ça mousse bien. Alors, on lave le pâté chinois, les côtés. Ça va vraiment bien, même dans les coins. Alors, vous voyez, mes mains sont complètement sèches. Et puis là, le test, est-ce que j'ai grapigné mon envi en acier inoxydable, comme ça m'est arrivé dans le passé. Alors, on vince, attention. C'est la perfection. Je ne sais pas si vous voyez ici, c'est cette partie-là que j'avais vraiment toute graffignée mon envier. Alors, je pense, je ne sais pas si on le voit bien ici. Mais, regardez comment c'est beau mon envier. Aucunement graffigné. Alors, chapeau à la brosse, ça passe le test des marques testeuses. Il faut faire attention parce que ces brosses-là sont souvent imitées. On en voit dans les magasins d'un dollar. Mais, après une semaine, la brosse pendouille. Alors, ceux-ci, c'est l'original. Alors, faites attention aux imitations. Coucou! Je t'ai une surprise pour toi! J'ai fait du beau ménage! Tu vois-tu que ça ressemble à du propre dans la maison? C'est propre! C'est propre! Alors, tu peux commencer. Attends, tu vas vite. Par la cuisine. Ah, la salle de bain! La salle de bain! Wow! Le panneau de douche qui est immaculé. J'ai utilisé la... Ça ici, l'éponge anti-égratigneur. Touche à ça. Puis, tu vois nos poignées chromées? Ça l'a même pas graffigné. Regarde ça, le lavabo, ça chêne. Ok, la cuisine. Attends, je suis comme un peu paradis. La cuisine, la cuisine. Tu sais à quoi ça ressemblait ce matin? Le pâté. Tu te rappelles-tu de ce qu'il y avait dans ce lavabo-là ce matin? Non, il y avait du pâté chinois. Hey, c'est-tu beau, ces lavabos-là? Regarde. C'est la brosse pour laver la vaisselle anti-égratigneur comme l'autre technologie. Puis, tu te rappelles, ce plat-là, qu'on a mis deux fois la vaisselle parce qu'on était trop paresseux pour les laver? Tu l'as changé? Non! Je l'ai lavé! Là, j'ai une dernière surprise. Deux dernières surprises pour toi. Je te garde le meilleur pour la fin. Vite-en. Va dans le salon. Il y a une chemise pour toi, pour ton meeting de demain. Tu te rappelles qu'il y avait plein de peluches dessus, puis plein de poils, puis de cheveux? C'est pas tout parti. Regarde le rouleau. Ça va être plus chocant. Ça va être mieux, hein? Ça va. Tu vas être en business avec ça? OK. Le barbecue, là, il fait froid dehors, mais c'est pas grave. Tu vas y aller quelques secondes. Es-tu prête? Hier, tu as fait du barbecue? Oui, puis je l'ai laissé pour toi. Fait que je te fais vraiment plaisir, là, en ce moment. Ouais. OK, ouvre-moi ça. J'ai-tu fait de la belle ouvrage? C'est un vrai ouvrage. Bien, qu'est-ce que j'ai fait avec l'éponge. Fait que ça dans tes mains. Fait que ça dans tes mains. Fait que ça dans les grilles. Fait ça. De toute façon, je n'ai pas besoin de ça. Tu peux pas le faire à la fin. J'ai pogné le contrat? Ouais. Tu peux pas le faire. Très beau. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai fait briller ta journée? Ouais. Parce que j'ai rien à faire en arrivant. Est-ce que c'est rare que ta blonde fait ça? Très rare. Alors, c'est ce qui termine notre capsule. C'est tellement mieux quand on a des produits de qualité pour faire du ménage. On se sent plus productif. Ça me donne vraiment plus le goût de faire du ménage en plus. Et j'ai rendu des gens heureux. Mon chum. Alors voilà, moi je vous dis ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada